Les preuves se multiplient de plus en plus que les dirigeants sénégalais ne sont absolument pas ceux en qui on avait espoir. J'étais en train de travailler sur la vidéo de cet après-midi, ça fait quelques temps là que je suis en train de me taper des longs discours, des longues sessions de l'Assemblée nationale française, quand ils parlent de l'Afrique du moins, à la recherche d'éléments à vous présenter et de leur planification complète au sujet de l'Afrique. Et c'est là que je reçois une notification du Twitter sur X et je suis un peu surpris, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je viens donc sur mon PC et je regarde. Et vous voyez là, c'est la notification de Nathalie Yambe qui m'alerte. Et elle a écrit là, j'espère qu'il s'agit d'une fake news. Et en bas, elle a donc partagé la photo d'un article qui dit en titre, et ça datait d'il y a 3 heures quand elle a fait le screen, le président du Sénégal appelle l'Europe à s'engager pour la stabilité du Sahel. Sur le coup, en vrai, je me suis dit, c'est sûr que c'est une fake news. Ouais, en plus, quand même, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. C'est sûr que c'est une fake news, donc je n'ai pas prêté attention. Après, je me suis dit, tiens, il faut quand même qu'on essaie de guetter voir ce qui se passe. Donc, je suis descendu dans les commentaires. Et c'est là qu'il y a un autre gars qui a mis, puisqu'elle a dit, j'espère que ce n'est pas une fake news. Donc, les gens commencent à répondre. La situation au Sahel nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Et maintenant, la personne disait là, et alors, ça te regarde. Donc, est-ce que ça regarde, Nathalie Yamb, le fait que Bassiru Diomaïfaye appelle l'Europe à venir au Sahel ? C'est en fait ce que le gars s'est dit. Et en bas de ça, elle a mis TMC, enlevez votre bouche dans les affaires du Sahel. Les commentaires se sont enchaînés. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 euros par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié, où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. L'Europe a foutu un bordel indescriptible en Libye et les armes se sont propagées comme de la poudre dans le Sahel. Alors, c'est normal qu'il soit tenu responsable et qu'il participe à la résolution du problème. Où est le sens dans ça ? Depuis quand la personne qui crée le problème, c'est la personne qui résout le problème. Mais pourquoi les gens réfléchissent en l'envers ? Et elle a même répondu à ça. Le pyroman ne sera jamais pompier. Règle de la politique 101. Le pyroman ne sera jamais pompier. C'est insensé. Ce n'est pas la personne qui gâte volontairement dessus. Parce que ce n'est pas comme si c'était un accident. Ce n'était pas un accident. Ce n'est pas la personne qui gâte volontairement que tu appelles pour réparer. Et c'est donc en commentaire qu'il y a des gens qui ont confirmé. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un fake. Le pyroman cela, c'est que c'est l'Europe qui sponsorise le terrorisme au Sahel. Quel Africain conscient peut se lever en août 2024 et demander à l'Europe de s'engager dans la stabilité du Sahel. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. En vrai, c'est insensé. Là, on a souvent trouvé, cherché des excuses. Mais là, en vrai, c'est insensé. Là, en vrai, c'est insensé. Et voici donc une vidéo du président sénégalais où il le déclare clairement, mot pour mot, ce qui a été cité. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur. Comme la situation au Sahel face au terrorisme qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Au plan international, nous avons noté que le Sénégal et l'Espagne ont des convergences de vues. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a même quelqu'un qui a mis en bas, non, ce n'est pas une fake news, c'est plutôt un fake président. Les différentes forces militaires occidentales qui étaient au Sahel pendant près de 10 ans et sans résultat, ne sont-elles pas celles dont ils parlent ? Exactement, ce ne sont pas les mêmes militaires qui étaient là pendant 10 ans, depuis même plus de 10 ans, parce qu'avant l'opération Barkhane, il y a eu l'opération Serval. On parle de plus de 10 ans que les gars sont là, de plus de 10 ans, ils n'ont rien fait, rien, rien du tout. Même pas eu un résultat quelque part. De quelle Europe ils parlent ? Celles-là qui financent et arment les terroristes dans le Sahel ? Vraiment, le président Fahé doit se ressaisir, car il commet trop d'impaires à chacune de ses sorties. Et il y a des gars qui sont tout aussi choqués que moi. Là, par exemple, vous pouvez lire, c'est une blague, pas lui. Si c'est vrai, on perd l'espoir pour ce continent, on ne peut faire confiance à personne pour se dégager du boubier. Un autre qui a dit, c'est qui là ? Et là, Nathalie Ham a répondu, je suis effaré. On peut faire ça ? C'est normal d'être effaré. Je dis quand l'information est arrivée, j'étais amoureux de non, ce n'est pas possible. Là, je vais quitter, je continue de travailler. C'est effarant. Tu penses rendre service au président du Sahel ? Détrompe-toi. Tu n'es qu'un pyroman. Ce qu'il est en train de faire là, vraiment, c'est tout ce que les présidents de l'AES sont en train de lui reprocher. C'est que tu ne peux pas être dans une mouvance, tu ne peux pas être dans une dynamique de libération, et tu appelles les oppresseurs à venir faire quoi que ce soit. C'est insensé. D'autant plus que ces oppresseurs n'ont jamais rien fait de positif. Ce n'est même pas qu'à un moment donné, ils ont fait un truc que tu peux dire, ok, je le note. Ils n'ont jamais rien fait de positif. Et bien évidemment, quand il y a des trucs de ce genre, il y a toujours des personnes qui veulent défendre, qui pensent avoir mieux pensé que tout le monde, vu qu'à part eux, nous, on est beaucoup trop logique, on est beaucoup trop émotionnel. Il dit, pensez-vous vraiment qu'on doit exclure l'Europe, la Russie, la Chine, les Etats-Unis ou quelques autres puissances mondiales du développement économique de l'Afrique ? Ou bien vous préférez qu'on réserve l'exclusivité à une seule puissance ? Mais ce n'est pas ça la question. Là déjà, il ne s'agit pas de développement, mais d'intervention militaire. Et ensuite, on ne se développe qu'avec des pays où on trouve un intérêt commun. Quel est l'intérêt commun qu'on a à travailler avec les Etats-Unis ou encore l'Europe ? On a quoi apprendre chez eux. Vu qu'en termes de sécurité, les partenariats avec la Russie sont infiniment plus pertinents, et en termes d'industrie, les partenariats avec la Chine sont infiniment plus pertinents. En termes de marché aussi, c'est beaucoup plus pertinent de travailler avec les BRICS. Les BRICS plus. Infiniment plus pertinents, on te parle quand même de l'écrasante majorité du monde. Rien que la Chine et l'Inde. Et il y a maintenant un autre comte qui a dit que cette affaire-là, ce ne sera pas dans l'AUS en tout cas. Il oublie que les forces européennes ont fait plus de 10 ans dans le Sahel. Avec les forces Barkhane, Takouba et autres impostures de ce genre. Et ça a servi à quoi ? À part répandre la gangrène terroriste. À moins que ce ne soit le réel agenda. Elle a raison d'émettre les doutes à ce niveau. À moins que ce ne soit le réel agenda. Après avoir vu la publication chez Nathalie Yamb, Franklin Yamsi a aussi fait la même chose. Bassirou Diomaï Faye invite les pompiers pyromanes en Afrique. Le masque du valet sénégalais de l'impérialisme occidental Bassirou Diomaï Faye tombe violemment à Dakar. Il appelle l'OTAN, qui a pourtant détruit la Libye et déstabilisé tout le Sahel depuis 2011, à réintervenir fortement en Afrique. On comprend mieux pourquoi la CEDAO continue la danse du slap autour de l'AUS. Et l'article qu'il a partagé de Jeune Afrique, je l'ai retrouvé, c'est assez facile à trouver. Et voici l'article là ici. Bassirou Diomaï Faye appelle l'Europe à s'engager davantage contre le terrorisme au Sahel. Lors d'une rencontre avec le premier ministre espagnol à Dakar, le président sénégalais a plaidé pour une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe face au terrorisme au Sahel. Le président sénégalais a appelé l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité au Sahel lors d'une rencontre avec le premier ministre espagnol, qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région. La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Depuis quand ? C'est eux notre problème sécuritaire. C'est eux notre problème sécuritaire. Et je l'ai déjà dit, personne n'a pour projet de vie d'être un terroriste. S'il y a des terroristes quelque part, ceux qui ont été envoyés, ils ont été mandatés pour être là. Personne n'a pour projet de vie d'être terroriste. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 25 ans, les gens n'ont pas de vie. Pendant 25 ans, quelqu'un est terroriste et vous vous dites que c'est normal ? La personne trouve l'argent où ? Mange comment ? Achète les armes où ? S'équipe comment ? Personne n'a pour projet politique ni pour projet de vie d'être terroriste. Diomaï Faye, médiateur. En juillet dernier, l'organisation régionale CDAO l'a nommée comme médiateur pour un retour à son sein du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Trois pays en proie. Trois pays en proie au diadisme. On ne sait pas d'où ça sort bien évidemment. Et à la violence où des militaires ont pris le pouvoir par la force depuis 2020. Voilà les personnes qui sont en train actuellement de soutenir Diomaï Faye. Les personnes qui parlent comme ça des présidents de l'AES. Le Sénégal est frontalier du Mali. De son côté, le premier ministre espagnol a salué son effort de médiatisation. Le Sahel revêt une importance stratégique pour l'Espagne. Bien évidemment. Et nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa prospérité. Voilà ce qu'il a dit. Ces trois états sahéliens ont multiplié les actes de rupture avec les pays occidentaux. Puis ont quitté en janvier la CDAO. Qu'ils accusent d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française. Et de ne pas les avoir soutenus contre le diadisme ayant créé leur propre alliance. Ils se sont retournés politiquement et militairement vers la Russie. Parce que ce sont des alliés plus fiables. Maintenant, à quel niveau cette action de Bastilou Diomaï Faye va aider au juste ? A quel niveau ? Sauf si il a compris que brûler c'est brûler, mieux fonce seulement et je quitte derrière. Parce que ce n'est pas en appelant l'Europe qu'ils vont se dire tiens, vu que l'Europe est là, voilà, on va retourner dans la CDAO. Et en plus que leur problème, et ils ont dit, l'AES a dit que son problème principal avec la CDAO, c'est que la CDAO est entièrement financée, dirigée et inféodée par la France. Et donc fatalement par l'Union Européenne. Parce que la France elle-même est inféodée à l'Union Européenne. Le Sénégal était la troisième et dernière étape d'une tournée de trois jours du premier ministre espagnol en Afrique de l'Ouest, essentiellement destinée à contrer la hausse spectaculaire de l'immigration clandestine dans son pays. A cette occasion, Madrid a signé avec la Mauritanie et la Gambie des accords de migration circulaire, qui mettent en place un cadre concerté régulier sur le sol espagnol en fonction des besoins de main-d'oeuvre. Donc en gros, vos gens vont travailler pour nous, ils n'auront pas vraiment de droits parce que voilà, c'est nous qui contrôlons. En échange, nous on va venir dans vos pays, voilà, parce qu'on doit y maintenir de la sécurité, ok ? Et dans tout ça, vous demandez à ceux qui sont quittés de la CDAO de revenir dans la CDAO, alors que ce qu'ils reprochent à la CDAO, c'est le fait que la CDAO soit sous contrôle de l'Occident. Bravo, bravo, non, 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 il n'y a plus rien à dire, c'est un acte outrageant. C'est effarant comme Nathalie Yamba dit, c'est même le mot, effarant. C'est-à-dire que l'AES est en guerre, l'AES est en guerre, et il y a leurs plus proches voisins, leurs pays frontaliers, que ce soit l'Algérie au nord, l'Ukraine encore plus au nord, tout le monde occidental maintenant, en plus du terrorisme, etc., etc., l'AES est en train de lutter, l'AES est en train de se débattre, et il y a leurs voisins, des pays frères, le même peuple d'ailleurs, parce qu'on fait comme si entre le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a des différences de population, c'est le même peuple. Le même peuple, on a juste été segmenté, arrive et dit, tiens, vraiment, votre lutte là, nous, on ne se sent pas trop concernés par ça, on va encore appeler l'Europe. À partir de là, qu'est-ce que vous aurez encore à dire ? Ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Dites-vous que même jusqu'à présent, je suis en train d'espérer que ce soit un stratagème, que ce soit un truc, ou bien que des paroles en l'air. En vrai, je préfère même que ce soit des paroles en l'air, qu'il les dit comme ça, pour le truc politique, ok, mais que dans la pratique, ça ne s'applique pas. Parce que si ça s'applique, ce serait très grave. Si les gars là entendent, ils se disent, ok, vu qu'il a demandé, on va venir s'installer, ce serait très grave. Parce qu'il parlait de retirer les bases militaires. Les gars qui vont venir de l'Europe pour combattre le terrorisme au Sahel, ils vont s'installer où ? À côté de qui ? Près de quelle zone névralgique ? Parce qu'on fait comme si c'est simplement une affaire de combattre. Ils viennent le matin, ils combattent, ils rentrent chez eux le soir. Non, c'est toute une logistique à déployer. Qui paye pour ça ? Parce que les pays africains payent très très cher. Je vous parlais du Niger qui payait 1 million d'euros par jour à la France. Et c'était comme ça pendant 10 ans. C'est catastrophiquement cher. Voilà donc, j'attends vos avis en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501